Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Donjon Nilebuck. Dans cet épisode, donc on reprend la quête principale de la grande bibliothèque. Ah, le levier, le fameux. On sait pas où est-ce qu'il est. Non, non, on reprend la quête du levier. Hein ? Mais pourquoi j'ai pas vu tout ça avant ? Brotelle d'acrobate, deux emplacements, un d'adresse, un de courage. Qu'as-tu mon barbare de niveau 15 ? Il a moins deux, on a-t-elle ? Un encourage, deux emplacements, dégâts crit 0.1. Dégage-moi ta ceinture pourrie. De ouf, mec. De ouf, on va tout casser. Ouais, on va faire chier tout le monde. Ouais, ça va être bien. Ouais, les guerriers maudits pour les nuls. Ça, on l'avait lu ? Plusieurs solutions existent. La fuite, si la moyenne des niveaux du groupe est inférieure à 5. La fuite, si votre groupe est essentiellement constitué de voleurs, de menestrales et de bardes. La fuite, si à la suite de diverses rencontres musclées, vous ne vous sentez pas en pleine forme. La fuite, si votre truc à vous, c'est de négocier. Voilà, grosse technique. D'accord. Et donc, c'était les guerriers maudits pour les nuls. Non, 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 j'ai tout d'ailleurs. Parce qu'il y a une... Oui, oui, vas-y. Il y a une bibliothèque, voilà. Il y a la bibliothèque justement pour les nuls. Pour que je fasse un tour de cette bibliothèque, j'ai l'impression de me faire douiller du loot. Tiens, d'ailleurs, vite fait. J'ai une ceinture du coup à te vendre. Huit. Hop, je lui coude la ceinture, on n'en parle plus. Bon, après, il n'y a rien à acheter pour l'instant, donc... Mais au moins, le nain, il est content, il y a un peu de pognon, quoi. Ça régénère le nain. Plus tu t'adores, plus le nain régénère. Plus le nain gagne de niveau, en fait. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Son XP est basé sur l'or. Le groupe. Le groupe gagne plus 2 en résistance physique. On prend, quel plaisir. On est très content de prendre ça. Tac, 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 tac. Là, un levier. On va aller le poursuivre ailleurs, mais d'abord, je ne crois pas avoir parlé à cette personne. Sorcière étrangement attirante. Hein ? Il y a trop de sorciers ici. Il faut les brûler. Oh, je suis d'accord, là. Soupir, vous croyez que c'est drôle d'être riche ? D'accord. Seigneur garde à cannes, circulez, il n'y a rien à voir. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, il y a une porte par ici. On va se gêner. Ah, moi et les quêtes principales. C'est toujours très compliqué. Ok, vous êtes un acharné de Fallout. Comme moi, les quêtes principales, ça vous fait du mal. On prend tout. Ok, un magicien de sorcier. Oh, ça sent les embrouilles. Ça sent les gros embrouillasses. Let's go. Je suis occupé. Laissez-moi. C'est sûr ? Je suis occupé. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Fait tes embrouilles. On reviendra. N'inquiète pas, Coco. On repassera. Euh... Hop, 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 hop. On va refaire un tour, donc, de tout cet espace pour voir s'il n'y a pas un livre, un machin que j'ai oublié de loot. Une biothèque à baby, un truc, un machin. Tac, 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 tac. Euh, ça, c'est la bibliothèque, mais je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Ça, par contre, on l'avait de chèque. On l'avait chèque. Voilà. Il n'y a pas de chèque. On ne prend plus les chèques. Là, j'adore l'humour. Tac, 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 tac. Mais attends, il peut me faire mal comme ça, voilà. Je peux aussi faire ça. Alors, à titre informatif, je suis en train d'utiliser et les flèches et la touche tape, parce que tout faire avec une linge, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que c'est que cette connasse ? On va se balader par là, parce que ça se trouve qu'elle s'amuse à faire des tours de pièces. Tac, 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 tac. Voilà. Toujours avec de nul. Oh, c'est mages, hein, qu'il nous faut faire des tours et des détours. Rien du tout. Alors, qui suit, arrive, un autre voleur ? Un élan de motivation, soudain. Il a utilisé trouver testicules à 33%. Il a réussi, il a fait une réussite critique. Incroyable. Tac, tac, une touche, tac, tac. Il n'y a rien à voir, alors. Il n'y a rien nulle part, mais cette déception. Je cherche aussi le levier, je fais tout. Et je cherche et l'autre meuf bizarre qui se téléporte. Et le levier, et tout le loot que j'aurais pu éventuellement rater. Bon. Ça a pas l'air d'être là. Ah oui, on a encore des choses à se dire. Concernant l'index, je suppose. Bonjour. Souhaitez-vous faire monter un livre des archives profondes ? Euh, sans doute. Nous cherchons des livres sur manque de baux. Il me faut une référence, Bill. Ouais, non, c'est... Et on se demande pourquoi j'aime pas les livres. Ok. C'est écrit, salle d'indexation thématique des collections. Savoir et documents archivés pour l'éternité, pour la préservation de la connaissance et le développement de la sorcellerie. Fistre ! C'est du menzorien. C'est un langage assez verbeux. Cela signifie juste grand index. On entre ! Il est précisé aussi, accès limité, présence d'entités démoniaques incontrôlées. La direction décline toute responsabilité en cas d'accès conduisant à la pulvérisation astrale par un livre maudit. Je vois pas, aucun problème qui se dessine. Hé ! Des livres qui volent ! Ils ont... des dents ! On aurait dû rester chez nous à rempailler des chaises en bois. Crom aime pas les livres. Il aurait pas peur. Il storche avec le papier. Yaha ! Un sapeau en baston. Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est comme ça. Maître Noir, s'il vous plaît. Quoi que non, je peux glisser ma sorcière derrière. Reste là, Maître Noir. Comment on va s'arranger ça ? Hum... En vrai, disposition des livres... Ouais, c'est kiff-kiff, hein. Ouais, reste là. Baston. Euh... Ah mais c'est forcément un premier coup, corps à corps. Bouclier ! Ah, c'est quand même solide, hein, bouclier. C'est quand même solide. Ah ouais, évidemment, ça va être quasiment tous des magiciens. Sinon, c'est pas aussi drôle. Je peux pas, je peux balancer que ma gîte de Namza, là ? Attends, attends, mais on tire de base ? Ok, il colle des sortes de gifles de Namza, le truc. Ok. Ah, mais c'est fou ! Euh, une, deux, trois. Si je me mets là, on est bon. Oh, les bâtards, mais vraiment. Mais ces salopards de livres de con de merde. Excusez-moi, de flûte de sa perle hippopette, je voulais dire. Ils sont franchement sympas, mais pas tant que ça. C'est ce que vous aviez tous compris, de toute façon. Tac, une flèche empoisonnée, ça le tuerait. Ça, là, commencerait à l'amocher. 98% c'est pas mal, j'aime bien. Euh... Des bouquins, c'est moisi ! Ouais, c'est pas si ouf que ça. Alors, les turboclaques. Ah, les turboclaques, ça commence à être pas mal. J'ai pas vu l'effet que ça avait fait sur mon ranger. Ça fait un truc, mais j'ai pas vu. Ça fiche une ligne de texte. Ah. Il y a un indice toujours que la magie n'existe pas, après tout. Super fort, ça, comme ça. Chrome veut pas s'essuyer avec ce papier-là. Ça serait cool, comme ça. Ah, ça ferait enflammer les gens en plus, histoire de bien faire. Euh, hop. Ah, ok, ça m'a encheveutré. Ok, j'ai fait l'effet. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ça poutre. Hop, c'est une savonnette. Ça serait trop drôle d'avoir un pet bouquin. Un bouquin, euh... Hum. Eh, le problème, c'est que les bouquilles ont plus de distance que moi, au tir. Ça tire pas si loin que ça. Ça fait genre, mais... Oh, mon an, tu lui pètes sa gueule. Bien joué, ma gueule. Euh... Des gifs de Namzor, des trucs et des machins, mais une petite grenade dans tes bouquins de cons, là. Ça l'échaufferait pas un peu ? Tac, 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 tac. T'arrives ici. Fais bonjour. Permettez-moi de vous distribuer des petites grenades, quoi. Comme ça, là. Hop là. Comme ça, vous avez l'air cons. Ça me fait plaisir. Euh... Ouais, mets-lui une torgnol. Eh, arrête de rêver à la lune, c'est pas un fromage. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Je trouve juste ça, ça suffit pour le... Euh, non. Ça, ça suffit pour le tuer, non ? Oui, ça suffit complètement pour le tuer. Let's go. Ah oui, je l'avais empoisonné en plus, l'autre. Très drôle. Euh... Je pourrais le torgnoler. Je pourrais complètement aussi l'assommer. Ah oui, mais il a tous ses points de vie, c'est ça ? Tac, 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 tac. Il assible à tous ses points de vie. Let's go. Le premier coup est pour moi. Euh, deuxième coup est pour lui. Est-ce que... Il est sujet à la terreur ? Attention à ne pas mettre le feu au lit. Résistance magique. Non. Hop, je me mets comme ça. D'ailleurs, je change mon placement. Ah oui, il y a beaucoup de PVA à rendre. Pour la gifte de Namzhar, le placement ne sera pas bon forcément. 35% ? Il est caché derrière quoi, lui ? Je ne sais pas derrière quoi il était caché, mais... C'est dommage, j'ai claqué un sort avant de réfléchir, en fait. C'est très dommage. Euh... Tiens, je vais mettre une saucisse. Saucisse ! Et j'ai dit saucisse, en premier. Euh... Très bien. Euh... Je pourrais donc placer un voleur. Ici. Et alors, selon toute vraisemblance, si j'utilise cette attaque qui tue cette créature... Je regagne donc instantanément, ok, une attaque. Ce qui me permet donc de lui caler un petit carreau en plus. Euh... Et donc, lui, il est caché derrière quoi ? Non, derrière rien, c'est juste le mur qui m'a collé un gros malus. Hein ? Pourquoi j'ai que ça comme move ? C'est quoi le problème de mon ogre ? Pour avoir si peu de move. Si c'est passé. Oh, il va taper tout le croup. Ah, ils ont des sorts stylés, hein ! Je suis un peu déçu d'avoir des sorts pourris à côté, devant. Euh... S'il a 100% de ses points de vie, non concernés. Ça part en baston. Voilà. Et ça part cavalier aussi. Le nain est tanque, hein. Le nain est tanque. Le nain, il se donne, il se donne. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... Il se donne, le monsieur. Il n'y a pas d'autres livres à porter. Ça touche en normal. Touche en normal. Bien sûr. Quelle question. Euh... Oui, je vais la mettre... Je vais la mettre... Tch 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 tch... Ouais, vas-y. Je pourrais pas me caler derrière, genre si je me mets là, into... Ouais, non. Ah, mets-toi là. Dans son flanc. Euh... J'ai envie de te dire, pète-le, hein. Et paf, dégage. Euh, tac. Hum. Hum. Pourquoi mon ogre a si peu de mouv' ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait si peu de mouvement ? J'ai dû changer une pièce de stuff qui a tout changé. Je sais pas exactement, mais... J'ai dû merder sur un truc. Bon, c'est plié. Ah, j'adore qu'un plan se déroule sans accro. Euh... Oui. Ah, j'avais soif. Attends, un glougou. Oh, c'est que ça coûte, hein. Un milote de retraite. Un mouvement, moins un de courage, trois d'esquive. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Un autre polybalance mentale, intelligence, courage et carité. Oh, c'est très bien, ça. Ceinture de cuir de Morschlègue. Ah, ça lui donnerait plus d'énergie astrale tout court. Ah. Très bien. Très, très bien. Et la magicienne passe bientôt un niveau. Avec le barbare et le nain. Hum, hum. 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 Hé, mais c'est quoi ce truc encore ? Encore un démon. Coupons-lui les bras. Ça lui fera les pieds. Sincèrement, vous aurez du mal à être obéi aux doigts et à l'œil. Ah, mais ça parle en plus ! Berk ! Attendez. Il n'a pas l'air hostile. C'est juste un doigt. Se pourrait-il que... Je suis le grand index. Ah ben oui, forcément. Je vous remercie pour avoir mis au repos ces quelques ouvrages maudits. Mon petit doigt me dit que vous avez une requête à formuler. Oui. Comment vous faites quand vous avez un ongle incarné ? C'est pas le moment de parler manuture. Elle a mis le doigt sur un problème singulier. Mais je ne pense pas que cela soit la raison de votre présence ici. En effet. Nous transportons une amulette maudite dont nous aimerions nous débarrasser. Un acte à mener avec beaucoup de doigté. Elle est liée au dieu de la Louse. Je vois. Malheureusement, c'est un peu vague comme requête. Cela ne renvoie à aucun livre précis. Désolée. Mais alors on va se perdre dans les couloirs pour l'éternité ! Bon, je dois pouvoir vous donner un petit coup de pouce pour vous remercier. Je vais m'acheter une nouvelle mâchoire tellement je suis mort de rire. Demandez à un préposé de vous commander le grand livre des amulettes magiques de Wulgur Zoflar et le codex des démons de Manque de Bold de Flumitor l'Ancien. C'est noté. Merci, grand index. Cela devrait vous éclaircir les idées et vous permettre de formuler une requête plus intelligible. J'espère que je n'aurai pas à me mordre de vous avoir aidé. On va trouver ça les doigts dans le nez. Et ça, c'était notre champion de reflet d'acide. La magicienne gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. Et bien, c'est pas mal. C'était donc la voix de JBX, évidemment. Il me reste de quoi prendre des notes. Donc actuellement, elle se trimballe 2 d'intelligence, 3 d'esquive. Donc ça, ça n'a pas d'intérêt. Plus de mouvements, moins de courage. Constitution, résistance, ça n'a pas d'intérêt. Je ne vois pas en fait qui ça pourrait vraiment intéresser, à part peut-être le voleur. Ouais, justement, je l'ai joué à l'inverse. Je lui ai donné de l'initiative plutôt que de lui en enlever. Donc non, je ne vois pas trop. À part, allez, vas-y, le ranger peut-être. Mais je préfère lui garder 2 d'intelligence. Attends, il y a un truc qui donne 2 d'intel. Ah, ils ont le même. Ils ont le même. Et donc, tu vas changer pour une ceinture de morchelage, bien sûr. Ben oui, tout à fait. Une popo, et donc, on peut se permettre un truc rigolo en plus. Sur ta ceinture. Ouais, l'endu, tu t'en fous. On n'a plus rien, j'ai tout viré. J'ai vraiment tout vendu. Comme un gros tard. Il ne nous reste plus rien. Eh ben, je ne vois pas l'intérêt de te mettre ça. Donc pour l'instant, rien. Félicitations, tu as 3 emplacements. Et je ne sais pas quoi y mettre. Anneau de polyvalence mentale. Donc elle en a un qui donne 1 d'intelligence, 3 d'impact. Donc là, ça te donnerait 1 partout. Intelligence, courage et charisme. Moi, je suis très d'accord. Et ça, attends, c'est le premier. C'est juste l'intel, ouais, c'est ça. En emplacement, 1. Donc là, elle est pas mal. De retraite optimisée. Je vais lui faire passer son niveau. Donc j'y suis. Elle prend donc 3 points. Elle va donc prendre adresse. Intelligence. Courage va lui donner de la régène astrale. Et je suis assez d'accord. Parce que ça va lui augmenter aussi ses résistances. Et donc, c'est pas mal. De manière exceptionnelle, c'est intéressant. La gifle de Namzah. Oui, parce que depuis le début, j'ai dit gifle de Namzah. Mais en fait, c'est le tourbillon d'Ouaza qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on a ici ? La magie astrale. Plus d'énergie astrale. On a l'air d'être pas trop mal en ce moment. Tu gaines 5 en esquive. Ça, c'est pas mal du tout. Améliore l'attaque standard à distance de la magicienne. On m'attend 20% de chance d'être... On m'attend 50% de chance d'être enflammé. Ah ouais ! 10 de régénération astrale par tour. Ah ouais ! Oh, il y a des trucs cools. On va prendre ça et puis on va débloquer la gifle. Est-ce que je ne devrais pas prendre plus de mana ? Parce que maintenant que je prends la gifle, je vais pouvoir tartiner plus de sorts aussi. Ouais, on va faire ça. On valide. On régène aussi plus vite. Alors que je mette la carte à jour. Inventaire, inventaire. Donc toi, tu as un truc qui te donne moins d'intelligence, 2 de courage. Pas d'intérêt. L'ogre, il a de la constite et tout le bazar. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Charisme et résistance magique. Intelligence et esquive. Courage et résistance physique. Parade. Ouais, c'est pas mal. Sur le nain, il y a une idée. Parce qu'il a vraiment un truc un peu cool. Pas mal ! Je vais pas en avoir un autre. Un peu daté, quoi. Il y avait quoi d'autre en stuff à équiper ? Bac d'intelligence mineur, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à ce que quelqu'un soit intelligent. Ah, si, je pourrais lui virer sa bague d'esquive pour lui filer un d'intelligence en plus. J'en vois pas l'utilité de faire ça. Il y a quoi là-dedans ? Petit bout de parade en plus qui l'a, pas mal. Tac. Alors, notre barbare. Adresse, force, constite. Problème réglé. C'était bien, hein ? C'était rapide. C'était efficace. La baffe amicale, j'en veux pas. C'est nul. C'est zéro. C'est à chier. Coup de pied qui inflige des dégagés. La cible est repoussée de deux cases. Ça peut être intéressant. Puissant coup. Ouais, cri puissant. Qui booste lui et ses alliés. Non, mais je vais pas en faire un booster de gens, là. Je vais pas en faire un mec qui pousse les autres. 50 d'endus. Ouais, c'est pas mal, hein. Améliore l'attaque standard au corps à corps du barbare. La cible a maintenant 20% de chance d'être étourdi. C'est quand même pas dégueu. Ça, c'est quoi ? C'est quand il est à l'adjacent de la magicienne, il a 4 en impact. Ça peut arriver. Quand il... Il n'est pas sujet à l'affaiblissement. En fait, je vois pas à quel moment... Quel moment c'est intéressant. L'affaiblissement, en fait, je le vois pas, je le perçois pas, mais ça doit être intéressant. Donc je le prends. Et je vais prendre le coup de pied parce qu'il y a vraiment... Je suis plus fort. Je veux pas en faire un mec qui soutient le groupe. Donc je vais augmenter l'adresse, la force et la constitution du nain. Il n'y a pas discuté. Un fligier des dégâts importants à tous les personnages autour du nain. Ok. Inflige des dégâts à tous les personnages autour du nain. Les cibres, 50% de chance d'être étourdis. Pas déconnant. Donc on resterait à 70 avec une chance d'assommer tout le monde. C'est pas sale. C'est pas sale du tout. Là-dedans, on aurait... Le nain fonce vers l'avant. Alors nous, on a ça. Donc c'est ça. On fait du 4 cases. Donc on reste sur du 4 cases. Alors il y en a un, voilà. Il y a plus de longueur et plus de portée. Le nain fonce vers l'avant. Inflige des dégâts importants en bout de course en fonction de la distance parcourue. Le nain fonce encore plus loin vers l'avant. Il inflige des dégâts en bout de course en fonction de la distance parcourue. Le problème, c'est que... Est-ce qu'on gagne ? On est, je veux dire, au max 80% de dégâts. Ou on peut vraiment encore dépasser le 80% de dégâts. Parce qu'on fait des cases en plus. Dégagez les nains. Moi, le nain ne va pas très loin. Je suis trop puissant. Je ne vois pas l'utilité. Plus de points de vie sur le nain. Pourquoi pas. Ne peut pas être renversé tant qu'il est en posture défensive. On dit points de vie par tour tant qu'il se trouve sur une case de bière. Ok. Le nain gagne 3 en parade. Ce n'est pas dégueu. 3% de résistance physique et magique. Ça lui ouvrirait. 10% de résistance physique. 3% de résistance magique. 3% de résistance... Ah oui, il y aura vraiment le truc que tu peux en faire, mais... Pfff. Ah bref, il faut... Il va falloir se lever de bonheur pour tomber le nain. Déjà que c'est un enfer pour le tomber. Comment je sabate les poneys ? Ah ouais, ouais, tu vas roxer. Ah, ça roxe du poney. Oh, le nain. Il est petit, mais qu'est-ce qu'il est bourrant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette pièce ? Si, il y a des choses intéressantes dans cette pièce. Il y a une porte. Et dans les bouquins, il n'y a rien qu'on peut ramasser. Non. Visiblement, il y a quelque chose au bout. Il faut peut-être ouvrir cette porte. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas le droit. Et je n'ai pas retrouvé mon levier magique qui se déplace dans le donjon. Ni la fille chelou. Ah, oui. Bonjour. Vous souhaitez commander un livre des archives profondes ? Absolument. Nous avons besoin du grand livre des amulettes magiques de Wulgur Zofla et le Codex des démons de manque de bol de Flémitor l'Ancien. Un instant. Je suis désolée. Ces ouvrages ont été empruntés. Empruntés ? Par des lecteurs. Ils les ont demandé pour mener une recherche collective dans le salon de lecture. Ce salon permet de converser à haute voix et de lancer des incantations. Et vous pensez que nous pouvons leur demander les livres ? Rien ne vous empêche d'essayer. Mais à condition de ne pas les déranger. Il faudra bien qu'on les dérange pour leur demander. Tadoss en slip. Il est interdit de déranger les lecteurs. C'est le règlement. Le règlement est le garant de... Oui, oui, c'est fascinant. Merci. Bon, on a du travail. Bon, vous sentez qu'on va devoir se bastonner enfin les deux autres dans leur salle à qui on ne pouvait pas parler ? Ça va être le moment de les gifler. Mais, dans un prochain épisode. Je vous remercie StechnerFranc sur Comme D'habitude Gaming pour le Donjon de Malbleu et je vous dis à la prochaine. Ciao.